mes amis avant que la vidéo commence je tiens juste à m'excuser de la qualité audio que vous aurez dans cette vidéo ainsi que dans celle de demain en fait j'ai ma carte son qui a bugué pendant les deux derniers jours et du coup vous aurez des sorts de petits craquements alors ça reste très audible mais c'est un petit peu dérangeant donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop ne vous inquiétez pas le problème est réglé pour le reste de la semaine halloween donc il y aura juste demain où il y aura encore ce problème et voilà moi je vous laisse avec la vidéo j'espère qu'elle vous plaira ciao salut tout le monde c'est melvin j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait flipper et aujourd'hui mes amis c'est le deuxième épisode de la semaine spéciale halloween et si l'histoire d'hier vous a plu celle ci risque de vous plaire également pourquoi est-ce que je dis ça et bien tout simplement parce que ça se passe également dans une forêt la nuit et vous allez voir ça fait hyper flipper je vous propose de vous la raconter direct j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'hésitez pas à venir me suivre sur instagram sur spotify à vous abonner sur youtube et moi aujourd'hui je vous propose de vous raconter l'histoire de louis à ce moment là de sa vie louis nous raconte que tout va bien il a récemment ménagé dans un appartement magnifique et super moderne tout seul et apparemment la vie de louis est partagée par une personne et oui ça fait plusieurs années que louis est en couple avec une femme extraordinaire et il nous explique que tout se passe à merveille vraiment les deux ont une complicité exceptionnelle c'est incroyable d'avoir quelque chose comme ça après des années de relation parce que oui certains diront qu'après des années il ya la routine qui s'installe on n'a plus forcément les papillons dans le ventre moi j'y crois pas et apparemment louis nous prouve le contraire donc tant mieux louis nous explique que sa copine n'a pas emménagé avec lui parce qu'elle elle est encore en études et qu'en fait lui il pourrait assumer le loyer pour les deux par contre au niveau de la nourriture ça serait un petit peu chaud donc malheureusement elle n'a pas pu emménager chez lui par contre elle vient très régulièrement et d'ailleurs aujourd'hui louis doit se rendre au travail mais ce soir la soirée il ne va pas la passer seul sa copine viendra lui rendre visite et ce soir contrairement au reste de l'année ne vont pas regarder un petit film et passer une soirée en amoureux non 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 ils vont tout simplement se renseigner sur internet pour savoir ce qu'ils pourraient faire pour le soir d'alloi et oui les deux adorent cette fête ils adorent se déguiser ils adorent l'ambiance et ce soir il compte bien trouver un endroit où se rendre pour aller fêter bref louis se réveille le matin il enfile ses petites chaussures il s'habille il va au travail et là bas pendant toute la journée il effectue ses tâches vers 18 heures il reprend la voiture il rentre chez lui il passe à la douche et vers 20 heures quelqu'un sonne à la porte vous l'aurez deviné parce que vous êtes des grands enquêteurs c'est sa copine qui vient d'arriver et déjà la première activité de la soirée c'est pas de se renseigner où ils peuvent aller fêter halloween non 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 c'est de faire à manger ensemble pendant une petite heure les deux prépare le dîner et ils prennent le repas devant une vidéo youtube une fois terminé le couple prend l'ordinateur et les deux commencent à se renseigner sur les potentielles soirées d'halloween et louis il est un petit peu comme moi quand il traîne sur internet il a tendance à vite se perdre par exemple moi je sais qu'à la base si j'aimerais me renseigner sur un sujet spécifique je vais me retrouver trois minutes après à regarder comment on pêche une langouste à la main donc généralement c'est un petit peu différent de ce que je recherchais à la base et louis il est comme ça mais vous allez voir c'est grâce à ça je sais pas si c'est un trait de personnalité ou quoi que l'histoire d'aujourd'hui elle a lieu bon louis vous me direz il s'en serait bien passé par contre vous je pense que vous aimez bien voir cette vidéo ce soir au bout d'une quinzaine de minutes à se renseigner sur halloween sur internet louis sa copine tombe sur un article assez étrange assez étrange pourquoi parce que tout simplement il parle d'un fait qui se produirait à côté de chez lui et oui lui il habite dans un village qui est entouré par une énorme forêt et cette forêt elle a la réputation d'être assez glauque et tout ça va se confirmer lorsque louis et sa copine lisent qu'en fait dans cette forêt il y aurait une personne mal intentionnée et qu'elle y vivrait et pendant la nuit elle s'amusait à attaquer toute personne qui croiserait son chemin bon alors le couple de base il cherchait une soirée à laquelle se rendre mais là une idée vient dans la tête de louis il propose à sa copine mais est ce qu'on n'irait pas dans cette forêt voir un petit peu ce qui se passe au lieu d'aller à une soirée déguisée je veux dire on fait ça chaque année peut-être qu'on pourrait innover pour cette année là qu'est ce que t'en dis au début sa copine alors elle aime bien avoir peur elle aime bien l'ambiance d'halloween par contre aller seule dans la forêt avec son copain alors qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe surtout qui a une personne qui est censée être malveillante à l'intérieur c'est pas la chose qui la rassure le plus mais bon louis c'est un très grand orateur il arrive bien convaincre et il arrive à la convaincre de se rendre dans cette forêt durant la nuit d'halloween bon les deux ils cherchent pas beaucoup plus d'informations que ça sur le sujet ils voient qu'apparemment c'est une personne pas très belle qui court la nuit dans la forêt avec une arme et qui s'amuserait à faire peur aux passants bon bah parfait les deux amoureux ont l'activité d'halloween il peut fermer l'ordinateur et se mettre un petit film au bout de deux heures le film est terminé les deux amoureux vont se coucher et au bout de quelques minutes seulement ils s'endorment l'histoire reprend le jour j le fameux jour où louis et sa copine sont censés se rendre dans la forêt aujourd'hui on est un samedi donc ils vont d'abord aller un petit peu au centre commercial en ville faire deux trois courses et c'est vers 18 heures que les deux amoureux rentrent à la maison il se prépare et ils sont fin prêt pour effectuer leur petite expédition nocturne au delà d'aller se promener dans la forêt louis et sa copine ont prévu de faire des petites grillades donc ils ont pris un grill qu'on peut jeter avec deux trois morceaux de viande qu'ils pourront faire cuire ils mettent tout ça dans un sac à dos il sort de la maison et l'expédition peut commencer bon avant de rejoindre la forêt il ya quand même une vingtaine de minutes à marcher et sur le chemin il croise tout plein de personnes qui sont déguisés à l'occasion d'halloween alors la majorité ne font pas très peur par contre des fois ils tombent sur des déguisements assez glauques et ça les met dans l'ambiance mais bon cette année là malheureusement eux ils ne vont pas faire partie de la fête déguisée ils vont se rendre dans cette fameuse forêt et on espère que tout se passe bien mais bon si je suis là vous raconter l'histoire vous doutez bien que tout ne s'est pas passé comme prévu au bout de 20 minutes de marche louis et sa copine arrivent à l'entrée de la forêt l'ambiance est hyper glauque il nous explique il ya une espèce de brume déjà on est en pleine nuit il ya une sorte de brouillard il fait super froid il ya des bruits un peu chelou et quelque chose qui n'arrange pas tout ça c'est qu'au bord de la forêt il ya des gens qui sont en train d'aller à une fête spécifique et ces personnes sont déguisées donc imaginez vous êtes sur le point d'entrer dans une forêt en pleine nuit déjà qui est réputé pour être glauque mais autour de vous il ya des gens qui sont déguisés en fantômes en tueurs à gage en tueurs en série etc c'est pas la chose la plus rassurante mais bon nos deux amoureux prennent leur courage à demain et il s'aventure au beau milieu de la forêt après une vingtaine de minutes à marcher il nous explique qu'ils trouvent un petit coin super sympa où ils peuvent poser leur grille et effectuer leur grillade louis dit à sa copine est ce que ça te dit qu'on se pose ici pour manger elle elle répond bien évidemment louis sort le petit grill et la viande du sac il installe tout ça et au bout de dix minutes le repas est prêt alors sa copine nous explique un petit peu l'endroit dans lequel il se trouve c'est une sorte de petit chant en fait qui est au milieu de la forêt enfin chant dans le sens où il y'a pas vraiment d'arbre il ya une petite cabane en arrière-plan elle a l'air vraiment abandonné c'est une sorte de comme un abri de jardin et justement devant cet abri il ya une petite place qui est en rond et là ils ont décidé de poser leur grille et de manger les deux amoureux prennent le repas et il nous explique que vraiment la sensation elle est super bizarre et oui parce que vu que la place dans laquelle il se trouve est en rond et bien ils ont l'impression que tout le monde les observe autour alors qu'il n'y a personne en plus de ça il fait nuit on sait qu'on est dans une forêt qui est glauque il ya des bruits bizarres il ya le bruit de la nature et des animaux ils se sentent à la fois à l'aise mais à la fois pas du tout et c'est ça qui rend l'expérience super excitante bref pendant plusieurs minutes le couple mange le repas et au bout d'un moment ils entendent un bruit comme je vous ai dit on est dans une forêt il ya beaucoup de bruit par contre celui ci il semble être un petit peu plus fort un petit peu plus enfin un petit peu moins naturel louis il le remarque et il regarde un petit peu à gauche à droite pour voir d'où il peut provenir bon les deux continuent de prendre le repas lorsque tout à coup sa copine arrête de manger et carrément elle lâche son assiette lui lui dit mais chérie est ce que ça va est ce que tu vas bien elle elle ne répond pas elle a les yeux grands ouverts et louis lui dit mais t'es sûr que ça va et là toujours avec les yeux grands ouverts elle lui dit retourne toi lorsque louis se retourne il commence sincèrement à flipper lorsqu'il voit une sorte de silhouette qui semble les observer cette personne est au bord de la place ronde donc vraiment juste à l'entrée de la forêt et les deux amoureux n'arrivent pas vraiment à distinguer ses traits physiques il voit juste que c'est une silhouette donc il s'agit probablement d'un homme parce qu'elle est assez grande et l'ambiance va devenir encore plus glauque lorsqu'il remarque que cette personne semble marcher dans leur direction et là louis et sa copine comprennent très vite ce qui est en train de se passer lorsque la silhouette se met à rigoler de façon très très bizarre quelqu'un comme vous et moi on serait parti en courant directement par contre louis et sa copine ils sont tellement dans la terreur à ce moment là ils ne savent vraiment pas ce qui se passe qu'ils n'ont juste pas le réflexe de partir au contraire ils sont fiés sur place ils ne peuvent rien faire ils ont même pas la sensation de pouvoir bouger tellement ils commencent à avoir peur donc les deux sont assis la silhouette s'approche gentiment d'eux et là sa copine commence à se chier dessus et louis aussi d'ailleurs lorsque le gars les rejoint et il s'assied à côté de la copine de louis là l'ambiance est hyper glauque imaginez vous êtes avec votre chéri en train de déguster un bon petit plat au milieu d'une forêt et tout à coup en quelques minutes il ya un mec hyper étrange qui vient s'asseoir à côté de votre copine sans même que vous sachiez qui c'est louis comprend très vite de qui il s'agit il s'agit probablement de la personne qu'ils ont vu sur internet donc cette personne un petit peu chelou qui s'amuse à courir après les gens et à leur faire peur et là il va se rendre compte de deux détails il y en a un qui est hyper glauque et un qui est hyper effrayant le premier c'est que cette personne tient un petit couteau dans sa poche et l'autre c'est qu'il a une sorte de peluche en forme de lapin donc la peluche elle est pourrie mais ça lui fait tout droit penser à la peluche d'une petite fille ou d'un petit garçon là il n'y a plus un bruit à part le bruit ambiant de la forêt et la copine de louis le regard dans les yeux en mode s'il te plaît sauve moi et elle commence à carrément pleurer lorsque ce monsieur met son bras autour d'elle et qu'il la tient louis à ce moment là tout lui passe par la tête est ce qu'il doit lui sauter dessus et lui mettre des coups jusqu'à que le mec se réveille plus est ce qu'il doit faire ce qu'il dit il n'en a aucune idée et tout ça parce qu'il a remarqué qu'il a un couteau dans la poche donc s'il n'était pas armé bien évidemment il y aurait sauté dessus il aurait juste éclaté par contre là ça peut probablement mal tourner à partir de ce moment là tout va aller très vite le vieux monsieur en guillemets donc il n'est pas vraiment vieux par contre c'est son apparence juste éclaté qui lui donne cet aspect quand je dis éclaté c'est que le mec il est hyper sale il a une énorme barbe des cheveux qui sont super longs il a des taches de boue sur lui et là lorsqu'il prend la parole il dit écoutez tout va bien se passer la seule condition pour que ça se passe bien c'est que vous vous leviez et que vous me suiviez bon louis dit à sa copine chéri fais moi confiance on va l'écouter on va le suivre on va voir ce qu'il a à nous montrer sa copine elle le regarde en mode je t'assure qu'on va pas le suivre et là il lui fait comprendre que t'inquiète j'ai un plan on fait genre qu'on le suit et fais moi confiance les deux amoureux et le vieux mec se lèvent et là il commence à le suivre est ce qui est encore plus glauque et que louis n'avait pas remarqué c'est qu'autant il a un petit couteau dans la poche mais derrière il a carrément une sorte de couteau de cuisine bien brillant là il ya deux choses qui se passe dans la tête de louis la première c'est de se dire bon on a peut-être bien fait de d'accepter ce qui nous demande de le suivre par contre il faut absolument qu'on trouve un échappatoire parce que s'il a ce couteau dans la poche c'est pas pour jouer au bi au fur et à mesure que louis et sa copine suivent le mec dans la forêt il essaye de créer une distance avec lui donc au début c'est un mètre après deux après trois après quatre jusqu'à laisser une bonne dizaine de mètres et tout ça sans que le vieux monsieur s'en rende compte donc il nous explique que c'est assez chaud parce que souvent il se retourne il dit mais venez plus près et au bout d'un moment il arrive à laisser suffisamment de distance pour que louis regarde sa copine et lui dit tiens moi la main on se barre en courant les deux lâche le sprint de leur vie mais au bout d'un moment sa copine trébuche et elle tombe par terre heureusement elle ne semble pas s'être blessée plus que ça elle arrive à se remettre debout et à continuer de courir sauf que ben comme l'histoire de hier on est dans une forêt en pleine nuit les deux arrivent pas vraiment à se repérer et là ils n'ont pas le temps de sortir leur téléphone pour aller sur google maps ils courent tout droit le plus loin possible et ce qui les fait flipper c'est que loin derrière eux ils entendent le rire du gars qui semble raisonner et ça ne les rassure pas du tout parce qu'ils savent que ce mec est à leur trousse bref louis et sa copine continue de courir pendant plusieurs longues minutes qui paraissent être une éternité et au bout d'un moment un miracle se produit ils arrivent au bord d'une route et là ils sont sortis de la forêt maintenant ils ont qu'une seule idée en tête c'est de tout faire pour retrouver leur domicile il continue de longer la route pendant plusieurs centaines de mètres au bout d'un moment il semble carrément désespéré parce qu'il n'y a personne il n'y a pas de voiture mais là un nouveau miracle se produit il semble apercevoir au loin des lumières avec beaucoup de gens ils s'en approchent et là ils arrivent en plein milieu d'une fête en plein air qui est dédié à halloween donc autour d'eux il y a plein de gens déguisés en fantômes en tueurs en série en monstres etc eux ils arrivent là sa copine est limite plein de boue parce qu'elle est tombée ils n'ont pas de déguisement donc ça fait un petit peu un truc mais heureusement ils ont enfin retrouvé la civilisation le mec taré ne semble pas les avoir suivi plus que ça et là on n'a pas vraiment de détails sur ce qui se passe exactement par contre louis nous raconte qu'au bout d'une heure ils arrivent à retrouver leur domicile en franchissant le pas de la porte les deux se prennent dans les bras ils n'ont pas encore réalisé ce qui vient de se passer ils vont sous la douche ils se changent et ils se posent sur le canapé et ils se disent mais on aimerait bien en savoir davantage sur cet homme qui est-il pourquoi est-ce qu'il est dans la forêt avec une peluche et c'est exactement ce qu'ils vont faire ils prennent leur ordinateur ils se mettent sur le canapé et là pendant toute la nuit ils cherchent des articles concernant ce fameux monsieur au petit matin ils en savent bien plus sur cet homme et vous allez voir les raisons elles sont super 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 globes et surtout ils ont probablement échappé à une fin tragique avant que vous raconte tout ça n'hésitez pas à venir me suivre sur instagram c'est super important je mets tous les jours des stories et vous avez des nouvelles concernant les vidéos qui sortent prochainement c'était le petit moment pub je vous raconte tout ça en fait ce monsieur dans la forêt a entre 50 et 60 ans et apparemment il y a plusieurs années en arrière il a perdu sa fille d'une façon tragique la peluche en forme de lapin qu'il tient dans ses mains c'est en réalité la peluche de sa fille et depuis cet événement tragique l'homme a complètement perdu la tête vraiment on dirait que c'est plus lui-même que c'est quelqu'un de complètement fou et de très dangereux et pourquoi ça et bien tout simplement parce qu'en fait pour lui chaque personne qu'il croise c'est la personne qui est responsable de la mort de sa fille alors que pas du tout et vu qu'il pense que la personne qu'il croise est responsable et bien il veut lui faire la même chose et il veut lui ôter la vie c'est probablement pour ça qu'il avait deux couteaux dans les poches et une rumeur court comme quoi sa fille serait décédée dans la forêt et qu'apparemment il essaye d'attirer les gens sur cette place pour leur ôter la vie donc ils ont perdu la vie au même endroit que sa petite fille donc louis et sa copine ont probablement échappé au pire cette nuit là heureusement qu'ils ont réussi à s'échapper en courant heureusement que la personne ne les a pas attaqué directement j'ai envie de dire tout fini bien ça aurait pu très très mal tourné donc si j'ai un conseil à vous de chez vous essayez d'y aller par groupe de 20 personnes minimum comme ça vous êtes sûr que vous limiter les dégâts ou autre solution qui est peut-être même un petit peu mieux rester chez vous devant un bon film netflix ou devant une de mes vidéos au moins là vous ne risquez rien si ce n'est quelques frissons sur l'avant-bras voilà moi je crois que je vous ai tout dit j'espère que cette histoire vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire à vous abonner à mettre un petit pouce bleus ça me ferait super plaisir pour les personnes qui m'écoutent sur spotify n'hésitez pas à mettre cinq étoiles au podcast ça fait super plaisir et ça aide à le référencer et surtout ça me motive énormément à en faire encore plus d'épisodes voilà moi je vous ai tout dit vous fait de gros bisous je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo spéciale halloween moi j'aimerais que vous preniez soin de vous c'était melvin ciao tout le monde